voilà photoshop tu retires du gras j'avais un pote il m'a envoyé une photo comme ça quand j'étais l'année passée il y a deux ans quand j'étais à portier à hawaii ouais on avait un pote qui était là et c'est un c'est en live attention il y avait fait un montage avec le grillage et tout mais ouais attendez les gars parce que je suis en train de je suis en train de plus tard quand tu peux me tenir ça c'est là tu es en live tu peux discuter déjà si tu veux qu'est ce que je vous raconte de beau je vous dis qu'il n'a rien foutu à l'entraînement non je dois pas le dire ça à merde on en l'aïe putain j'ai dit amas putain je devais pas dire je savais pas qu'on est en il va déjà désolé j'ai dit qu'il a rien foutu mais parce qu'on est obligé à la caméra de vous dire qu'il travaille à fond c'est ce qu'il m'a dit il m'a dit surtout arnaud ah non ça je peux pas le dire je suis sponsorisé moi attend je peux pas dire 10% de je sais pas quoi moi je vais le dire mais je vais pas dire la même marque on est petit multi marquis un paix que là voilà voilà vous avez vu on a mis la tenue superman attend je mette devant parce que c'est 37 personnes c'est bien allez-y venez monter peut-être monter un peu ça que ça pense ouais parce que parce qu'il fait un mètre 87 ouais 86 il n'aime pas c'est bizarre quand je regarde le truc on dirige regarde à côté on regarde pas au milieu parce qu'en fait la caméra ah ouais c'est pour ça bien ça c'est vrai que ça fait ça ressort plus ça voilà mais avec les ombres de l'arbre bon petit bilan aujourd'hui c'est le gros et le petit alors les petits gros alors du coup c'est ça qu'un des gros et petit gros men ce petit gros c'est ça là je suis en pète ouais on a anti blé pas d'air pour tout on dit quand j'essaye 10 mai quoi anti blé pas c'est anti bougeant des pas c'est pour qu'il n'est pas c'est un type géant les pains bas et sans le code postal c'est même donc voilà donc c'est pour ça je dis toujours en type comme ça on vient pas me faire chier là bon pour ceux qui sont là déjà on va parler alors là tu as constaté pour donner de nouvelles parce qu'il dit alors t'en est où machin sèche pas sèche tout ça franchement ouais j'ai constaté qu'il fallait qu'ils arrêtent la muscu en fait on dit que les génétiques et en fait moi j'ai une génétique de merde non non franchement allez on va être honnête là dessus non c'est vrai il a vachement progressé façon vous le voyez bien voyez son évolution au fur et à mesure des comment dire des photos qui mais on voit bien une évolution alors que je vous ai dit au départ au départ il fallait il y avait un gros dégraissage à faire il avait un tissu à 10 peu qui était vachement épais donc l'épaisseur de la peau il y avait pas mal de graisse dedans il faut qu'on affine tout ça là ça y est on est arrivé à ce stade là là aujourd'hui on peut commencer à se poser la question dans quelle catégorie je vais le mettre pour faire de la compétition donc là on a aussi l'indicateur qui est le poids évidemment par rapport à sa taille par rapport à son poids on sait que de toute façon il sera dans les mains classiques donc on amène ce classique et même ce classique physique c'est deux choses différentes parce que l'écart de poids entre la taille et le maximum qu'on doit avoir de poids différents il est un peu plus élevé chez les mains classique physique mais précision m enfin il faut bien préciser c'est qu'en même classique physique il faut savoir faire le vacuum voilà je précise bien si vous n'avez pas le faire j'en ronge de mois des cours montrerai un jour je pense qu'on toucherait entre quatre plans je pourrais vous faire le bas voilà donc le vacuum est vachement important parce que c'est c'est noté donc voilà les gens revenus voilà les gens ne savent pas ils pensent que voilà moi je suis en mène classique physique ils savent pas faire le vacuum et ils perdent des points donc c'est vachement important de savoir aimer le stature du corps comment ça va paraître voilà lorsque tu lui montres les protéines à l'approche des compétitions alors c'est un équilibre un savez je dis toujours la nutrition c'est une table de mixage d'accord donc on fait des réglages donc en fonction de son évolution c'est comme lorsque le comment dire le dj règle son son et comment dire il règle son son en fonction de l'évolution d'accord plus il va mettre fort plus il va être obligé de régler les basses les enfin toutes les fréquences donc c'est la même chose pour la nutrition c'est à dire que en fonction de son métabolisme parce que c'est bien on peut augmenter les protéines baisser les hydrates comme ça se fait souvent seul problème c'est que malgré tout vous augmentez quand même les calories parce que ça reste des calories même si c'est des bonnes calories donc en fonction de son métabolisme parce qu'il a quand même un métabolisme lent donc malheureusement pour lui c'est que ben oui on est plus strict donc on va peut-être pas forcément monter plus les protéines mais par contre la répartition des protéines va être différente dans la journée et en fonction de son travail aussi tu dis avoir arrêté de pas je vais tu veux faire des compétitions et on sait bien que c'est pas possible de faire compétent en dopage ça m'a l'écouté ce que j'ai dit toi j'ai dit que j'avais fait dans je vais répéter parce que ça il ya plein d'autres qui regardent une vidéo sur deux une vidéo sur trois regardez toutes les vidéos et en fait ce que j'expliquais j'ai dit que j'avais fait le tour de la question par rapport à mes ressentis par rapport au dopage j'ai fait une vidéo j'expliquais en fait surtout les points négatifs parce que l'idée c'est pas encourager c'est de vous dire ma réalité parce qu'on va une fois c'est mon expérience moi j'ai eu des petits pépins et encore par rapport à d'autres ça va quoi dire c'est très c'était lié au sexe libido etc c'est lié à des boutons c'était lié à ce qu'est ce que j'ai encore comme truc bon bref pas grand chose finalement mais j'ai dit que voilà je voulais pas que ma chaîne se transforme en une chaîne à la riche plein et que vous étiez assez intelligent j'ose espérer pour comprendre que voilà si j'avais tu fiches la compétition évidemment j'ai pas j'ai pas l'amuser à le faire sans et ou avec mais en tout cas j'amuserai plus à vous le dire directement j'ai pas faire des vidéos expliquant j'ai pris ceci cela machin parce que d'abord c'est interdit et ça serait encourager la chose et c'est pas le but du but c'est de vivre une expérience et personnelle j'ai 37 ans j'ai pas non plus 15 ans il ya beaucoup de gens qui nous suivent donc c'est pas non plus encourager et vous faire croire des choses toujours est il que je me rends compte que c'est vraiment quand même c'est pas c'est pas ça mais si tu veux faire la compétition si voilà pour pousser ton corps à des extrêmes mais encore une fois jeudi je suis très 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 light je trouve par rapport à ce que je vois mes potes des gars de la salle ou sur dans les réseaux sociaux j'en connais un paquet qui avec qui peut échanger sur ça et franchement certains font c'est ils font peur c'est à l'année qui ont comme ça quoi donc oui c'est le danger c'est comme je disais à chaque fois c'est que le problème c'est que vous vous tuer la santé à petit feu quand pour ceux qui prennent des produits quand vous faites pas d'arrêt parce que si vous faites pas d'arrêt c'est que vous avez la frustration de ne pas garder l'acquis c'est à dire que l'acquis vous l'avez par l'entraînement et la nutrition avant tout ce que vous pouvez faire ce que vous voulez pour les prendre ce que vous voulez si derrière vous entre les mains ça doit rester derrière ça doit rester si ça reste pas c'est que vous faites n'importe quoi ça reste franchement là donc c'est ça qu'il faut voir il faut savoir faut savoir faire des coupures pour les gens qui prennent des choses parce que sinon sur le long terme vous allez justement avoir tous ces effets secondaires qui parfois sont irréversibles et pour information à la phase de nettoyage etc j'ai pas eu de trucs des aides qui m'ont aidé à faire ça c'est quoi j'ai pris du brûleur de graisse que je pense que j'ai indiqué leur sur mon sponsor chez prozys tu peux prendre des brûleurs de graisse n'importe où ça m'a accéléré on veut dire la thermogénèse donc voilà ça c'est cool mais c'est la diète il m'a bien sûr que c'est la diète y'a pas de produit malac là il m'a mis sévère il m'a mis sévère et encore que c'est pas une diète pré-compète enfin un poste complète donc là non du tout là on est pour l'instant on est obligé de toute façon sera obligé de refaire la diète complètement ce qui à un moment donné où le corps c'est habitué et puis il ya des choses qu'on peut plus retirer malheureusement donc on est obligé de remodifier la diète donc de replacer les les hydrates différemment dans la journée pour stresser le corps sans augmenter les calories parce que toujours pareil l'histoire des calories moi je compte jamais les calories les calories je n'ai pas dans les programmes on demande tout le temps mon calore et voilà alors les calories ça veut rien dire comme je l'ai fait dans un précédent une précédente vidéo les calories ça veut rien dire je vous prends toujours l'exemple je vais faire vite fait pourquoi on s'est terminé là dessus vous sortez vous prenez deux voitures qui sortent de les mêmes voitures on prend une clio elles sortent pareil donc elles sont identiques et en plus elles sont faites par des robots vous le faites la consommation de départ six mois après vous refaites la consommation avec deux personnes différentes qui ont conduit la voiture la consommation est plus la même et pourtant la voiture c'est toujours la même le corps c'est la même chose c'est à dire que votre corps lui subit tous les jours des agressions vous avez un stress qui est différent toute personne est différente donc les calories ça veut strictement rien dire donc ça ne sert à rien de calories de calculer vos calories c'est juste du pipeau pour moi et c'est surtout très commercial avec des beaux tableaux avec des calories voilà ça sert à rien en plus tu consommes jamais les jours il ya des jours je vais être actifs d'autres moins actifs donc au niveau des calories ce sera pas la même donc clairement à attendre ce que j'ai vu des petites questions c'est ça que j'en veux pas remonter tiens avec qui est comment quand tu te préparais pour être bien plein en glycogène sur scène ça c'est pas moi qui me prépare c'est lui qui c'est lui qui me prépare ouais ça c'est toujours pareil vous savez vous pouvez pas avoir des programmes pré établis parce qu'on sait pas comment il va agir regarder on a pris l'exemple là je les fais remanger pendant une journée parce qu'il était fatigué il a pris directement deux kilos donc ça veut dire que s'il a pris du poids même sur un repas ça veut dire qu'il était même pas en décharge non voilà donc ça c'est un indicateur et pourtant lui il était fatigué mais la fatigue ne vient pas n'est pas lié à l'alimentation est lié à son travail le fait qu'il dorme beaucoup moins donc il est fatigué en fait pas à cause du de l'alimentation aujourd'hui son alimentation lui convient logiquement avec huit heures de sommeil six ou huit heures ça dépend des gens mais c'est surtout la récupération c'est vachement important donc la recharge se fait allez moi je détermine ça quinze jours avant trois semaines avant en fonction de comment il est donc c'est pas systématique vous avez vu une photo j'ai mis sur instagram la photo où j'ai pris du sang un peu de bois on voit que je suis un peu plus voilé un peu plus clairement il a raison ça fait du bien au mental il m'autorise un cheat donc alors alors gaffe à la déshydratation c'est la canicule exactement il faut bien le préciser il faut bien boire pas trop de bière s'il vous plaît ça fait gonfler le ventre des conseils pour améliorer la récup surtout quand on fait beaucoup de séances par semaine à le repos de dormir alors améliorer la récup la récup déjà faut bien dormir faut bien manger et puis voilà après le massage aussi c'est vrai ça les massages aussi des massages importants les massages après pas trop je vous déconseille au niveau du dos attention au massage ce qu'il faut savoir quand même que le squelette au niveau du corps chez un homme il fait à peu près quatre kilos donc ça veut dire que quatre kilos c'est rien par rapport au reste du corps donc lui il est juste là pour une charte pour une charpente c'est les muscles qui tiennent le tout si vous vous êtes costauds si vous faites trop de massage vous êtes trop détendu c'est comme ça que vous vous laissez au niveau du dos si faites attention à ça surtout que ceux qui utilisent aussi les rouleaux demain je dirais ça pour la récupération quand je suis à la vacances et les marocains vous allez bientôt le voir jeudi écoutez jeudi je serai à marrakech voilà si vous voulez l'habiteur d'une salle vous l'écrivez sur instagram là et puis peut-être qu'il pourra se déplacer chez moi voilà voilà ouais de façon c'est cinq jours de vacances donc cinq jours où on profite de la vie ouais moi je partir à barsonne normalement c'est encore à confirmer mais bon alors il y avait un truc que tu pèses combien de kilos j'étais à 95 avant qu'ils me rechargent fois qu'ils m'autorisent à rebouffer un peu plus et j'étais 97 je vais reprendre rapidement de façon ça c'est sûr pas de questions ou ce qu'il ya ça bug ce merde ok j'ai mal compris alors il veut guen dit ce serait pas juste le guide du zizi sexuel pour la muscu merde je sais pas force et honneur ouais arnaud ce que tu mens ça déjà fait tu vas bien sécher merci c'est parti pour les questions tiens en fait en parlant de ça du coup tu gères comment toi quand tu es un poids à tête quand c'est une semaine de vacances quand ils font pour jouer la semaine de vacances façon partout vous allez mais tous les manger donc vous retrouvez les mêmes aliments quand même partout à la viande vous en trouvez du poulet du bœuf donc essayer au maximum de tenir votre jet si vous êtes en diète pour sécher bien sûr ou alors ce que je fais aussi souvent pour ceux qui partent cinq six jours c'est que je vais pendant dix jours je l'aimais vraiment grave à la sèche je leur fais descendre vachement bas en hydrate comme ça pendant la période et l'entraînement pareil dix jours non-stop d'entraînement et comme ça pendant la semaine de vacances pas training repos et puis ça permet aussi de remanger un peu plus on fait une recharge en fait on fait une des charges recharges ça permet d'équilibrer et puis de passer des bases de vacances c'est ce que je vais faire dix ans début juillet à profond quand est ce que je passe pas j'y ai été là à l'instant on y était en forme on vient de s'entraîner d'ailleurs à ceux qui passaient en même en vacances à antibes n'hésitez pas je mettrai les liens passons en bas de la vidéo quand je rentrerai à la maison pro forme c'est une très très bonne salle de nico on le salut voilà c'est une bonne salle vous n'êtes pas très loin d'un plage à pied vous êtes à cinq minutes voilà vous pouvez gonfler après moi si tu pu tu peux directement être dénié la personne qui te vois qui sortira le poisson et alors pour sécher les protéines reste au même dosage et on réduit les glucides des foyers qui vont augmenter les produits ça dépend ça dépend du métabolisme ça dépend du métabolisme il ya des personnes je vois moi dans mes athlètes que je prépare pour vegas par exemple ils sont même pas encore la diète je vais les mettre à la diète trois semaines cinq semaines avant parce qu'ils sont en forme déjà toute l'année donc c'est ça dépend des métabolisme dans la semaine tu vas profond j'y suis après la semaine j'y vais quand je vais à carnault en fait parce que moi je m'entraîne à fitlen c'est à côté chez moi donc je n'ai pas j'habite pas en tibes pendant les fortes chaleurs ont fait plus de rétention d'eau non pas moi j'en perds la flotte alors le problème c'est que si vous perdez de l'eau et que vous récupérez pas cette eau perdue vous fait vous pouvez faire de la rétention d'eau effectivement ce que la récente la rétention d'eau est souvent liée à une inflammation ou est liée à un comment dire à une réaction du corps quand vous vous laissez par exemple le genou ou une chose comme ça quand vous faites à vous gonfler au niveau du genou c'est aussi parce que le corps lui isole en fait la partie la partie inflammable pour la protéger du reste du corps et le corps réagit un peu comme ça vous faites un peu de rétention d'eau c'est normal et lié à la laisse surtout à la circulation du comment dire la circulation du sang moi je vous conseille surtout encore plus pour les femmes c'est le gine corps fort donc pendant tout l'été pour éviter d'avoir les jambes lourdes et pour les garçons aussi vous pouvez aussi prendre le daflon d'afflons c'est bien si c'est par une musique d'enfants et dit attend de quoi les questions adrives là qu'elles sont dans une compétition qui est la position exigée qui compte beaucoup de points ça dépend les compétents il n'y en a pas plus ça surtout ça c'est surtout que j'ai pareil mais le vacuum du coup ça donne pas plus de poids parce que si tu n'arrives pas le faire à mon avis c'est maintenant tu perds du pain faire des points et retient en fait voilà ils font y en priorité ils vont faire ceux qui qui savent faire le vacuum en ayant une bonne chaîne d'assurance que si vous êtes pourri fait de la coupe mais pas non plus gagner des points parce que vous savez faire la cour après l'adétude en plus c'est assez bon après pour le système digestif c'est très bon surtout de le faire régulièrement tous les jours déjà pour gagner ça vous permet d'appeler le ventre ne pas voir un ventre bien gonflé moi pour l'instant je travaille le gainage donc je fais des séries du gage dynamique et puis quand tu travailles sur le chargeur le genre de gainage je connais genre de gainage combien de litres d'eau pour 98 kg 1,85 par jour il n'y a pas de règles il n'y a que vous qui qui puissiez déterminer le besoin en eau parce que c'est votre corps qui va vous indiquer aussi des petits effets secondaires comme la bouche sèche ou les mal de tête des maux de tête pardon voilà il n'y a pas de règles les trois litres par jour c'est ça a été démontré que c'était pas vraiment non ça n'a absolument rien dire moi je peux te dire en gros en comptant l'eau de la muscu sans compter les shakers sans compter l'eau qui a dans la bouffe je dois être un minimum tu as mais presque 5 litres tout dépend de la dépense hydrique que vous avez que vos corps que votre corps a besoin c'est tout alors à temps arnaud va à profond tous les jours et à quelle heure ah bah esthéban il veut devoir écoute moi j'y vais souvent le matin parce que j'aime bien m'entraîner le matin donc avant d'aller à mon bureau à la plage donc non ouais j'ai vu souvent matin c'est souvent le matin je vais souvent le mardi et les vendredis souvent voilà si tu veux le voir demain tu peux voilà demain je fais les cuisants matin tu veux bien t'entraîner avec moi tu viens avec qui qu'elles sont tes points forts et les points à améliorer alors les points forts je n'ai aucun pour améliorer ma gueule pas sérieuse dirait qu'un diamant tout quoi alors alors c'est passé encore une fois ce que je suis jamais réaliste objectif sur ce que je suis et là il peut-être que ce qu'il a dit auparavant ça peut changer parce que moi il voit un peu plus les détails c'est ce que j'ai c'est quand on a bien éliminé le surplus de gras qui était là on voit les choses qui ressortent plus que d'autres moi je pense qu'on peut améliorer encore le dos de face les dorsaux de face c'est à dire là voilà ici voilà ça on peut encore me l'améliorer la rondeur d'épaule postérieure ouais d'accord voyez regardez l'envoyer il faut qu'il est le rond qui c'est le coco en fait voilà vous voyez normalement il doit avoir une boule une boule derrière trapèze bon de façon générale parce qu'il est quand même malgré tout est très équilibré donc donc voilà ça c'est important de de bien faire l'analyse donc c'est bien il n'a pas des gros n'a pas de gros points faibles après c'est encore un gag aujourd'hui encore assez carré d'ailleurs pour resserrer la taille pour plus ressortir cet effet mais bon ouais plus allez avoir la taille fine plus à par être gros après c'est clair que pendant sur les photos les mecs ils font ah putain tu es devenu énorme et tout ça mais lorsque comme c'est que plus tu vois les insertions que tu vois les gars avec cette partie des muscles vraiment ta pression de grosseur est en vrai en gabarit en termes de gabarit tu perds forcément évidemment mais après c'est du visuel c'est un sport visuel il faut pas oublier que sur scène c'est ça en fait du travail le visuel voilà vous montez pas sur scène avec votre t-shirt à votre doudoun pour montrer vous êtes gros parce que un truc à dire par rapport à ça tu vois c'est que les mecs ils disent ouais les photos instagram tu voulais fait full congestion lumière et tout mais exactement parce que sur scène c'est ce que tu fais sur scène tu essaies de reproduire ce que tu fais sur scène donc un peu son mot après vous savez jeudi mais instagram c'est pas la réalité mais sur scène c'est la même chose tu congestionne tu te tannes pour faire ressentir un peu plus les muscles avec la lumière tu essayes de voilà et tu sais de camoufler va dire tes points faibles peut-être jouer pour moi les maîtres de façon le posing sera ça c'est à dire que j'avais déposé imposer après vous orienter en fait votre pause plus ou moins on va dire vous tricher pour cacher pour cacher un peu les points faibles que vous avez augmenté justement les points forts ouais c'est ça et ça le poser on fera des vidéos dédiées sur sa façon on va commencer à attaquer le posing on va me montrer un peu les choses qu'on peut corriger ça c'est vraiment ma partie quand c'est quand c'est bikini et mène ce sage je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le passe parce que je suis pas le spécialiste de ça moi je prépare mais les posing c'est spécial mais on fera des vidéos dédiées ça va être rigolo parce que vous allez me voir évoluer parce que ça c'est pareil c'est important et c'est c'est hyper facilité j'ai testé une fois c'est ça prend de l'énergie rester super fatigant c'est important de le faire à la fin de chaque séance même vous faites deux tours par exemple avec les poses imposées et tous les jours vous faites ça vous allez voir vous allez travailler l'endurance musculaire et vous allez être meilleur après sur scène pas essoufflée parce que quand vous êtes essoufflée forcément vous relâche le ventre ouais mais ça il faut pas travailler pour bosser alors attends salut tu commandes combien de protéines par poids de corps pour un pratiquant nati il n'y a pas de règle les études à démontre quoi c'est du 1,2 g je crois 2 2 mais ouais faut pas dépasser 2 c'est bien donc encore une fois c'est des chiffres qui sortent des fois ça sort de c'est pas nous ouais voilà c'était vous savez c'est l'assimilation des protéines quand on vous dit faut pas engurgiter plus 35 g de protéines par jour parce que vous aimez similiser plus c'est un repas c'est de la cc ouais par repas pardon c'est de la connerie parce que cet examen ces tests ont été faits sur 40 personnes ils ont fait une moyenne forcément temps à qui en consomme 50 donc d'autres 20 c'est une moyenne donc ça veut rien dire et souvent sur des personnes qui font pas de sport en plus donc il faut on l'a dit dans les podcasts d'ailleurs ça il faut pas hésiter à les voir le doc a fait une vieille vidéo elle a cherché sur une vie liste sur les études comment les études parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont des études ici là et en fait il faut regarder comment elle a été faite déjà à la base et rien que tu vois comment elle a été fait tu sais que c'est de la merde donc surtout il ya beaucoup qui font des vidéos qui se basent sur deux trois études pour expliquer le jeu intermittent je ne sais quoi quand tu regardes l'étude souvent comme tu dis ça a été fait sur des gens des sédentaires des vieux des dix personnes enfin voilà quoi donc il faut toujours faire attention à ça et puis faut regarder aussi si c'est au niveau des chiffres si à son pertinente ou pas si c'est parce que non ou pas il ya des codes à apprendre as tu perdu en souplesse et clairement après entraînement ouais j'ai perdu en souplesse et comme disait gun deal mais la raideur c'est la force donc il faut il ya juste milieu en fait ils ont carrément que des grands écarts sur les chaises maintenant bon il est à ma la base des arts martiaux donc j'ai jamais fait le grand écart attention j'étais quand même plus souple même au niveau des grands et des torsions des clés de bras et ses terres âges clairement et j'ai perdu en souplesse c'est bizarre parce que en ayant fait aussi un circuit dans les arts martiaux j'ai jamais bien pourquoi c'est vrai c'est vrai je suis plus souple quand il a repris la boxe et c'est vrai effectivement ouais mais ouais clairement j'ai pas eu la souplesse et ça c'est normal après mais les étirements j'en fais mais j'essaye de j'enfin c'est plus pour me soulager et faut pas être trop loin quoi parce que c'est pour se déchirer alors tu as une question j'avais vu en tout cas tu as bien séché les muscles bien dessiné par rapport à la dernière fois que j'étais vu au top merci un mec qui va lui en vrai alors attend ce que j'ai vu tu es à 2,5 litres d'eau écoute à quel point amènera tu aïki pour la compète on peut pas savoir ça le poids ça veut rien dire parce que vous avez des phases vous descendez vite après vous stagnez longtemps même poids et même parfois la fin vous remonter un peu ça arrive alors moi c'est ce qui s'est passé j'ai descendu au travail j'ai dit un gestant vachement vite rien dire le point pas déterminé après il faut qu'on respecte quand même les critères de la catégorie où il va être parce que faut pas non plus qu'il soit trop proche de sa taille s'il arrive à 86 kg par exemple pour un mètre 87 ah 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 donc oui évidemment que forcément après ça veut absolument rien dire parce que ça dépend de la densité musculaire vous prenez par exemple le bel exemple c'est les blacks allez vous avez une densité les blagues ont dans les musculaires plus importante que les blancs donc forcément ils sont légers mais paraissent dense donc c'est du visuel un sport visuel c'est d'ailleurs le point moi quand j'étais petit joué avec black pour ça ça va les côtés aux robots qui sauvent l'africain ou aussi mais du nord alors c'est les gros yo les groupes en le meilleur pré workout selon vous et votre expérience des conseils franchement j'en ai testé un tas voilà je prends je prends le celui de pro 6 qui me bat très bien mais j'évite pas en tenter tout ce qui donne trop trop de congestion ça me limite dans l'exercice dit le seul problème c'est qu'il faut faire attention de pas trop vous habitué à ça parce que à un moment donné vous avez ça vous fait plus effet et ça ça peut vraiment vous servir quand vous êtes à la diète et que vous êtes fatigué ça vous donne un coup de bouche et si vous l'utilisez tout le temps et vous avez quoi comme comme comment dire comme comme carte à jouer si si vous utilisez déjà ça pour avoir le coup de boost moi je le déconseille de le prendre tous les jours on est vraiment quand vous êtes fatigué et comme je fatigue et sourds après voilà mais après tu prends tu fais tu prends la caféine et puis normalement ce que je fais et parfois je prends la bétalanine parce que quand j'avais des séances qui faisait faire avec beaucoup beaucoup de séries ça aide aussi à retarder un petit peu l'apparition d'un brûlure mais bon après jeudi il faut tester parce que comme j'ai toujours un booster son gueule de gondi le dit un complément alimentaire déjà ça peut avoir les effets l'autre pas du tout donc ça aussi c'est pareil ça dépend c'est comme les produits c'est comme tout en fait comme un entraînement les séries longues un qui avoir des effets de pas du tout c'est toujours pareil il faut toujours tester alors c'est con comme réponse on dit ouais mais tu ne pas ton avis bah mais la vie c'est ça la réalité c'est ça c'est pas vous dire ça ça marche ça marche pas parce que c'est fou donc moi je dis ce que je pense donc voilà alors quels conseils donnerait arnaud pour un travail pour le volume musculaire c'est ce que tu fais déjà cette entraîneur parce que je pense que tu t'entraînes pas du volume musculaire donc après pas tous un des gens qui s'entraînent pour gagner pour gagner de l'explosivité par rapport à d'autres sports pour garder la forme pour le volume musculaire il faut s'entraîner faut arracher la tête maintenant le travail lourd pour moi je le déconseille parce que il a bien été prouvé aujourd'hui que c'est pas le travail lourd qui fait que vous êtes plus gros d'ailleurs prenez les altérophiles ils sont pas plus gros que les bodybuilders donc donc ça ça montre bien que c'est pas le cas mais par contre utiliser énormément technique d'ailleurs c'est ce qu'on fait nous maintenant on travaille beaucoup de techniques d'entraînement ce qui nous permet d'une part de pas nous blesser travailler l'endurance parce que comme vous enchaînez beaucoup on travaille l'endurance donc musculaire aussi cardiovasculaire et aussi les dégâts là qu'elle petit là et voilà quoi donc il faut faut ces techniques d'entraînement qu'il faut utiliser et ça y'a pas vraiment de débat nati pas nati et quand j'ai commencé rappelez vous je faisais des entraînements de malades en très très long avec des techniques d'intensification et voilà ça a donné ce que ça doit alors attend j'ai perdu 35 kg je me suis bien musclé mais mon bas du ventre reste gras alors comme d'être bien proche du zéro glucides depuis plusieurs mois quelle stratégie adopter c'est juste à cause de ça parce que tu manges plus de glucides voilà t'as bloqué ton métabolisme il faut le relancer donc il faut le relancer je fais toi pendant deux trois jours arrête les protéines et mange que des glucides tu relances pour relancer ton métabolisme parce qu'il est plus habitué donc lui aujourd'hui il est en état de réserve de protection parce que ton corps a besoin de glucides faut jamais arrêter complètement les glucides même quand il y en a pas beaucoup faut quand même les garder parce que ton cerveau en a besoin et ton corps en a besoin parce que c'est de l'énergie le corps va faire une priorité sur l'énergie pour les fonctions des fonctions vitales comme le corps le corps le coeur pardon le cerveau donc c'est important de garder des glucides tout le temps ne faites jamais zéro glucides non ça c'est pas jamais j'ai vous fait pas sur du long terme non j'ai mon pote fitness puisqu'il peut qu'il en paraît justement de relancer métabolisme en faisant des entre guillemets à des mini prises de masse sur les types très très court ça relance la machine un peu tu reprends du poids et après tu vas pouvoir reprendre reprendre après mais j'ai même problème que toi un moment tu stagnes d'après il a vu ça donc qu'il a fait la charge et ma diète il n'a pas coupé les glucides on fait de la compote des machins voilà différents types de choses et voilà après les sucres ils sont différents c'est des sorties d'élan ou des mille ans alors que des fois des fois j'en ai marre de boire de l'eau après c'est l'alcool ou la bière la protéine à l'intérieur c'est quoi au maximum vous développer coucher j'en fait plus d'action moi j'en fais pas je m'en souviens pas on va pas je vais m'en avoir fait on veut pas se blesser voilà parce que tu étais encore le débat de pour construire du muscle prendre de la force c'est vrai mais pour prendre de la force pas forcément faire des maxi maxi paulia se disait qu'on en disant que le fort physique fort voilà voilà maintenant je suis pas trop d'accord avec ça parce que maintenant bon lui c'est une référence parce que musculairement mais bon il n'y a pas que ça vous savez bien aujourd'hui non c'est plus le cas on peut pas être un peu tueur et attention attention c'est sûr pareil tout est relatif c'est à dire que vous dira le mec il est gros il fait 130 kg mais il est pas fort pas le mec qui fait quand même des développés avec des halters 60 kg alors il est d'accord donc le mec il est pas fort par rapport à ce que vous voyez à son gabarit mais par contre les gens qui disent ça ça veut même pas porter un poids de 30 kg donc voilà moi je vois quand je fais mes séries quand je fais les séries je mets des halters qu'une personne en travail lourd remettrai alors que moi je le fais en série voilà parce que forcément je suis plus de 100 kg mais bon c'est tout est relatif une fois la façon et j'ai plus de maxi c'est la meilleure qui après peut-être qu'un jour j'en ferai pour un musée mais bon c'est vrai c'est vers moi par contre c'est risqué c'est ce qui est parce que ton corps est plus habitué c'est comme ça que tu déchirées tendons mais après chez carac qui sont qui sont balaises naturellement qu'ils font des mais je travaille quand on me dit quand on voit la salle travail même en série comme je fais je travaille quand même assez lourd mais c'est pas le maxi que je fais et puis de façon avant choisir du maxi et ça rien donner un résultat ça ressemble à les mouvements c'était balancé vous avez vite des anciennes vie de moi où je franchement moi j'ai jamais autant progresser depuis tant que je fais plus lourd à l'après dira ce que parce que vous prenez des produits tu vois ils vont dire bah alors que nous quand on est naturel on doit porter de plus en plus lourd au bout d'un moment là c'est ça c'est parce qu'au bout d'un moment tu veux pas imaginons tu fais aller 150 kg développer le coucher tu vas tu vas pas pouvoir un jour c'est progresser comme ça continuellement et porter 300 kg au bout d'heure c'est pas compliqué j'ai un bel exemple pour vous prenez les comment dire les gymnases qui font des qu'ils font les anneaux regardez leur densité musculaire la densité musculaire qu'ils ont et pourtant et son attire la plupart après un peut-être qu'ils prennent des choses mais dans la plupart ils prennent rien regarde la densité musculaire qu'ils ont donc c'est bien lié à l'entraînement quand même ça les empêche pas de grossir par contre sont pas lourds sur la balance mais par contre c'est une belle densité musculaire puis très explosif c'est tout simplement après ça reste un avis à les gars vous pour voir le vôtre n'hésitez pas à mettre des pouces s'il vous plaît ça nous aiderait à être référencés un peu mieux pour la pour le live à 100 pouces arnaud fait un strip tease ça commence à monter à trop tard les gars c'est l'heure d'arrêter non sorti ça pas à vous parce que c'est vrai que on le demande jamais ça mais c'est vrai que malheureusement les stratégies à adopter maintenant sur youtube même sur instagram voyez sur instagram j'ai dix mille abonnés et c'est vrai que moi les hashtags je m'amuse pas à trouver les hashtags qui marche copie c'est généralement j'ai testé à deux mètres que cet hashtag 8 ou je crois quoi faire bon et on n'est pas forcément visible donc mais bon en tout cas sur youtube je sais que ça marche par ça il faut commenter il faut mettre des pouces donc pour qu'on puisse gagner en visibilité et voilà donc sympa merci pour ceux qui le jouent qui joue le jeu quand qu'un green dit qui dit soulevé léger mais qui fait du développer un kiné à 500 ponds ouais bah voilà c'est typique c'est ça c'est les mecs pour eux c'est du léger c'est pas leur maxi de ça mais c'est ça reste toujours plus lourd que la moyenne normal voilà un mec qui fait 140 kg d'ailleurs quand tu vas quand tu es porté aux états unis c'est quand tu vas là bas les mecs entre guillemets n'ont pas les gens n'ai vu aucun travail et lourd voilà que un bon dexter dexter il y est souvent là bas au gojim et franchement dexter j'ai vu travailler je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu mettre du lourd jamais rodent pareil je n'ai une rodonne je n'ai jamais vu travailler très lourd après vont dire oui ils ont une densité musculaire importante donc il peut se permettre non c'est toujours facile sont pas comme ça non c'est on est comme vous après il ya des prédispositions selon les gens mais bon c'est pas grand ils ne sont pas d'extérieur et plus petit que moi et sean rodent fait à peu près la même taille que moi ouais donc d'ailleurs pendant ça si vous voulez avoir l'actualité des bodies etc aller voir la chaîne de lukagouif il fait des résumés intéressants pour philly s'approvie qu'on ne fait pas faire de compétition il serait pas olympia d'après sa femme j'y serai c'est vrai je vais le voir savoir pour que je vais voir la planète ça serait une voie ça a été une belle une belle compétition pour avoir délai mais donc à priori il serait pas là donc je sais pas on va voir ce qu'il y avait la vidéo de l'huile explique pourquoi sa femme en fait à parle beaucoup vit pas trop mais ça pas à part le mec il a dit en gros s'il sera ici il a dit quoi est ce que je dors où est ce que je il sera la compétition a dit bah je pense que tu peux te préparer à dormir et puis fait le tour du monde aussi donc il fait pas tour du monde comme une compétition d'accord ouais bah oui c'est aussi comme un travail en super lourd il me semble ouais mais comme elle regarde comment il est maintenant voilà et puis c'était exceptionnel le mec franchement une charge qui dit voilà voilà mais voilà comme il est maintenant après vous savez si vous avez une prédisposition pour quelque chose que vous faites du lourd ou de l'intense vous allez forcément progresser plus que les atteints vous allez réagir à tout donc je vous prends l'exemple de maxime à maxime parisi que j'ai pris en main au départ je vous dis honnêtement pendant un an je l'ai laissé faire son crossfit de lui pendant un an il a fait il était champion de france en dehors du crossfit à l'âge j'avais même pas un programme d'entraînement pour l'entraînement je les suis que sur la diète et après un moment donné évidemment il a fallu qu'on passe à ouvre entraînement parce qu'on passait un niveau dessus mais là quand même été champion de france en faisant que du crossfit pourquoi parce qu'il est doué maintenant je vais pas faire du crossfit pour faire une compétition pour un championnat de france parce que maxime c'est quand une exception si il a un métabolisme qui est différent prenez pas les exceptions pour expliquer des en tirer des généralités voilà c'est coleman les machins c'est des mecs vous les connaissez parce que mais la majorité des gens qui sont dans les salles de musculation il faut les observer un peu on ne connaît pas moi je les mets je les vois les mecs à ma salle à ceux qui sont même s'ils prennent des produits ou pas peu importe et les mecs ils prennent des charges pas des charges de gamine tu vois ils vont pas prendre du 2 kg en contraction volontaire je crois comment comment vous dites là mais il prenne des charges quand même qu'ils sont importantes mais qui sont pas les maxi qui pourrait faire donc c'est sûr que s'il m'a guérir à 100 kg tu dis assez lourd ouais mais pour lui il peut faire 180 s'il veut mais il travaille à 100 kg parce qu'il veut travailler la sensation il faut vraiment relativiser c'est à dire qu'on prend des poids de fillettes ça veut dire qu'on prend des poids plus léger que ce qu'on pourrait prendre en temps normal moi imaginons que je travaille avant la mise à travailler en coeur leur coeur là 40 kg comme ça là j'ai mises à faire ça on s'assemblait plutôt ça d'ailleurs maintenant je travaille à 30 kg 32 kg mais strict vraiment je bouge pas et parce que c'est mon poids c'est un poids et lourd par rapport à quelqu'un qui soulevent à peine 20 mais pour moi je sais que je peux monter plus haut donc donc voilà c'est toujours pareil c'est bon ben voilà voilà ça fait combien ça va faire 35 minutes de tout ouais à apprendre de deux petites questions et après on va on fera un lait un peu plus long on fera aussi une vidéo alors courant moi je pense juillet ce que j'aurais tu vois parce que là en fait on va me faire encore en faire sécher puis ouais du on travaille un peu à dureté je pense j'imagine mais on fera un pire un petit bilan visuel que faire lorsqu'on a une tendinite un genou adapté son entraînement et ses charges où elle a réclé et conseillé ça ça dépend à quel niveau tu l'as moi j'ai tant dit au niveau du coude ce que je faisais c'est que je voulais pas m'arrêter de m'entraîner tous les mouvements qui faisaient mal je les faisais plus et à la police et enlégé juste au travail la congestion mais après c'est trouvé des mouvements qui vous font pas qu'ils vous qu'ils font pas mal en fait simplement ce que vous pouvez toujours contre contourner la douleur ouais c'est l'avantage de ce sport c'est que la multitude d'appareils ou type d'exercice vous pouvez toujours contourner moi je faisais après je connais des sangles comme ça moi je serai pas parce qu'en fait c'est arrivé a priori 1 c'est arrivé parce que je serai trop fort méprise donc quand je tirerai etc c'est ça qui m'a fait mal puis je voudrais je me titre mid je m'hydrate m'hydrater et puis la marche pour des petits de collagène aussi ils ont pour tout le temps donc ça va aider allez une dernière question alors bas ce qu'on reprend le cardio est-il important pour une sèche alors honnêtement moi je veux dire c'est pas nécessaire parce que le cardio le seul problème c'est que ça vous mène souvent sur entraînement parce que si vous faites du cardio trop intense vous ajoutez une fatigue supplémentaire après cardio est très important évidemment pour la récupération et aussi pour pour le coeur mais si on parle en termes de sèche le problème du cardio c'est que ça vous affine les cuisses et ça vous crée des micro rétention d'eau sous la peau ce qui fait que vous n'avez jamais les cuisses super sèches là on parle je parle de façon générale attention parce qu'après il y en a qui en ont besoin certains font du vélo font du spinning et tout ils ont des cuisses énormes ils sont secs mais je parle de façon générale par rapport à ce qu'il avait vécu ses élèves et c'est à m'en parle encadre d'une nouvelle compétition c'est vraiment la diète qui vous fait sécher et pour ceux qui sont en obésité morbide il monde un conseil que tu as pour part du poids non dans un premier temps c'est que il faut te servir normalement comme tu as habitude de manger et tu divises ton assiette par deux dans un premier temps c'est la meilleure des choses comme ça soit ça perturbe pas sur le visuel c'est à dire tu vois toujours la même bouffe que tu as l'habitude de manger donc ça ne fait pas un blocage psychologique par contre ça diminue les calories forcément et tu divises par deux où tu divises pas par deux au début mais après tu réduis en fait à chaque fois tu te sers comme tu habites de servir après tu réduis et tu vas forcément perdre du poids après tu seras pas obligé de passer dans une diète beaucoup plus précise et pointu mais avant d'arriver là tu as déjà perdu et pas mal de kilos pour ma part ce qui me demandait aussi comment faire pour passer d'alimentation dégueulasse et une alimentation plus équilibrée j'ai adopté la stratégie au tout début j'avais pas du 5 kg comme ça d'ailleurs tout seul avant de commencer avec costellani et j'avais comme fit espice il disait que pas une heure c'était une fois par semaine enfin d'enlever un aliment dégueulasse que tu prenais tout le temps j'ai commencé par atteindre le futur nutella j'ai enlevé la nutella dès la première semaine et donc pour par contre qu'on servait encore d'autres éléments dégueulasse des frites je pense pourquoi et ainsi dessus je commençais comme ça à rester manger les frites ou nutella ouais et ça va pas vite pour mais derrière ça rien que ça m'a permis de perdre j'avais 5 kg qu'aujourd'hui on est passé du nutella aux frites voilà c'est bon on va aller voir manger justement pour une bouffe et aussi on a faim merci d'avoir suivi ce live on en fera d'autres vous inquiétez pas à peu près en plus en vacances bientôt donc donc voilà je vous ai des questions n'hésitez pas à les garder de côté puis quand j'annoncerai là il faut pas hésiter à les poser à max même arnaud fait des lives aussi donc sur son instagram ouais n'hésitez pas à venir les abonnez vous activez les notifications pour être parce que j'en sois pas des fois quand tu fais un live on soit pas comme quoi tu as un live des fois ça ne marche pas donc voilà donc mais moi c'est pareil après oui ça marche pas non plus donc besoin de recevait pas non plus mes live recevait pas mes live tu vois toi des fois ça m'était pas que voilà donc écoute merci pour le soutien est-ce qu'une sèche fait peur du double menton sachant que je suis à 25% de body fat c'est la question bonus c'est autre chose encore est-ce que c'est pas un excès de peau ou alors bon et puis donc n'hésitez pas alors pour ceux qui sont sur antibes en vacances cette année je vois les pains etc pro forme vena pro forme vraiment un club sympa c'est familial c'est pas très cher si vous voulez la séance il a plus d'unification de cela il faut utiliser la petite cloche les gars a priori donc je sais pas ça marche vraiment ou pas mais bon pour arnaud le coaching il en fait pas que du body pas que donc hommes femmes donc il n'est pas à lui écrit parce que vous m'écrivez moi mais je veux bien mais c'est à lui directement et en plus on met souvent le lien du site les en coaching pour les faire voilà donc ça sera quand j'entrerai la maison je mettrai ça en bas dans la description et puis et puis voilà n'hésitez pas à lui poser des questions aussi il répondra avec plaisir avec plaisir tous ceux qui m'ont écrit j'aurais répondu après si je vous réponds pas c'est que j'ai pas vu votre message n'hésitez pas à me réécrire parce que parfois ça part dans l'espagne donc ça disparaît un peu et ça arrive voilà donc la prochaine et puis bah moi de façon vous retrouvez bientôt pour une nouvelle vidéo et puis c'est une bonne journée avant que les pouces arrivent à 100 à 41 la semaine prochaine je peux vous faire la danse du ventre non alors je peux ouvrir un cours non mais comme et là bas je vais apprendre la danse du ventre à marrakech et la semaine prochaine je vais faire en plus les maroccas manifester où vous allez vendez-lui là bas dans du ventre voilà dans du ventre à marrakech c'est qu'ils roulaient sur la place la médina là bas à chaque fois tu vas tirer du monde il doit faire des photos et machin non ça va non ça va je suis tranquille je pensais que j'allais être embêté pas du tout moi j'ai toujours le surnom de hulk rambo pas j'ai un total mais ça va c'est très sympathique sans cheveux alors donc là je mets une perruque comme ça en parlant